Violette, lors d'un concours de bulles de chewing-gum, a tenté de souffler la plus grande bulle possible. Toutes les 3 secondes, elle y a ajouté un chewing-gum. On nous demande de placer le nombre de chewing-gum dans sa bulle après 3, 6 et 9 secondes. Donc on a ici un repère avec deux axes gradués. Un qui représente les secondes, et dans l'autre qui représente le nombre de bulles de chewing-gum. Donc on part à 0, on a ici 0, on considère qu'à 0 elle n'a pas encore de chewing-gum dans sa bulle. Ensuite, à 3 secondes, elle va ajouter un chewing-gum. 3 secondes, on place ce point ici, à l'intersection. A 6 secondes, elle va ajouter un deuxième chewing-gum. On va avoir ici le point, juste ici. Et à 9 secondes, elle va ajouter un troisième chewing-gum. On a donc ces 3 points qui semblent bien alignés, et qui sont placés à 3, 6 et 9 secondes, avec 1, 2 et 3 chewing-gum. Et comme Violette a ajouté les chewing-gum à sa bulle à un taux constant, à un chewing-gum toutes les 3 secondes, le rapport entre le nombre de chewing-gum et les secondes est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a 1 sur 3 qui est égal à 2 sur 6, le même rapport, et qui est encore un rapport équivalent à 3 sur 9. C'est-à-dire qu'on a 1 sur 3.